Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 36ème épisode. Aujourd'hui j'ai commencé à enregistrer le site postal-code.fr sur des annuaires. C'est une procédure qui vise à améliorer le référencement du site sur Google. Comme vous le savez sûrement, Google classe les résultats d'une recherche en fonction de la popularité des sites. Et la popularité d'un site est mesurée en fonction du nombre d'autres sites qui vont avoir un lien vers celui-ci. Et donc à chaque fois que je vais avoir un annuaire qui possède mon site postal-code.fr, donc possède un lien vers postal-code, et bien ça fait un lien de plus et donc un peu plus de popularité pour postal-code.fr aux yeux de Google. Donc la procédure la plus basique c'est l'enregistrement sur un annuaire. Sinon on peut également commenter un blog en laissant son lien sous réserve que ce blog autorise le robot Google à suivre les liens de ses commentaires. Donc sinon ça s'apparente à du spam, d'envoyer en masse automatiquement des commentaires sur des blogs ou sur des forums, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc en gros c'est ça le principe d'envoyer son URL pour avoir ce qu'on appelle des backlinks, des liens de retour qui vont être pris en compte par Google. Donc moi j'ai fait ça de la manière la plus simple possible. Ce n'est pas du tout du spam, ce n'est pas du tout illégal, c'est simplement la soumission d'un site internet sur des annuaires en ligne qui proposent ça gratuitement. Donc bien sûr cette soumission d'URL peut prendre du temps si c'est fait manuellement. Et ce qui est important à chaque fois c'est de fournir une description du site unique. Parce que Google pénalise les sites qui contiennent le même contenu, un contenu qu'on va retrouver sur un autre site. Donc en gros si deux sites différents possèdent le même contenu, ils vont être pénalisés aux yeux de Google. Donc c'est pour ça que c'est important à chaque fois d'avoir une description unique. Et certains annuaires vérifient que la description qu'on leur soumet est vraiment unique. Donc ils font une recherche sur Google avec ce contenu là. Et s'ils trouvent une page déjà existante, et bien cet annuaire va refuser votre entrée. Donc pour faire des descriptions uniques, on peut faire ça à la main, ça prendra beaucoup de temps. Ou bien on peut utiliser quelque chose qui s'appelle le Content Spinning. Et qui va aider à générer une description unique à partir d'un texte qu'on va lui soumettre. On va lui indiquer qu'un mot a plusieurs synonymes, plusieurs solutions possibles. Et cette fonction de Content Spinning va choisir au hasard un de ces termes. Donc je vais vous fournir sur le blog une fonction PHP qui permet de faire du Content Spinning. Et puis là, je vais vous montrer dans cette vidéo une petite démo des possibilités. Donc la syntaxe qu'on va utiliser c'est les accolades, ouvrantes et fermantes. Et le séparateur vertical, aussi appelé pipe. Donc comme cela. Et en gros, ici je vais lui dire qu'il a le choix entre chien et chat. Donc le chien ou le chat. Donc j'ouvre l'accolade, j'indique chien ou avec le pipe chat. Et je ferme l'accolade. Et ici je clique sur le bouton Spin. Et donc ici je vais avoir le chien, le chien, le chien, le chat, le chien. Donc là je lui ai demandé de me générer 5 possibilités. Donc bien sûr, comme ici, je lui ai indiqué que deux termes différents, il ne va pas avoir beaucoup de choix. Mais plus je vais lui fournir de possibilités différentes, plus j'aurai de chances que la description générée soit unique. Donc ici je vais vous montrer avec PostalCode comment je peux créer une description unique. Par exemple PostalCode ou bien PostalCode.fr. Donc soit .fr, soit vide. Et un site web ou bien un site internet. Ou alors on peut indiquer que c'est un service. Ce service, il peut être gratuit. Voilà, ou alors une web application, etc. Et donc ensuite je clique sur le bouton Spin. Et là, PostalCode est un service gratuit. PostalCode.fr est un site web. PostalCode est une web application, etc. Donc bien sûr, plus je vais lui fournir de possibilités, plus je vais avoir de chances d'avoir un contenu unique. Donc je vais vous montrer avec ce que j'avais commencé à faire. Et donc à chaque fois, j'obtiens une description complètement unique. On peut le voir au nombre de caractères, qui est différent dans les 5 cas. Et donc après, il ne me reste plus qu'à faire le copier-coller sur le formulaire de soumission d'URL sur l'annuaire. Et donc ça devient très rapide. Donc voilà pour la petite astuce. Et j'espère que cette petite fonction en PHP va bien vous être utile. Et si vous avez des bons liens pour trouver des bons annuaires, des annuaires intéressants, et bien soumettez-les en commentaire. J'attends tout ça et puis je vous dis à bientôt. Salut !